... Ok, je me nomme M. Mbal Alukwaku Gauthier, secrétaire fédéral adjoint de la province-ville de Kinshasa, de la centrale congolaise du travail en sigle CCT, affecté au ministère des Affaires foncières. Ici, je voudrais juste épingler la perte de vitesse et l'écart d'exurpation des fonctions au cabinet du ministère des Affaires foncières de la République démocratique du Congo à travers une lettre, un ordre de démission signé en date du 28 septembre par l'excellence Molendo Sakombi, mandatant trois personnes, je cite, M. Mbiyi Trésor comme conseiller financier, M. Mbouyam Mako, expert du cabinet, M. Bokangogili, chargeur d'études. Quelle est la mission que le ministre les a assignées ? Objectif de la mission, contrôler la régularité des opérations des taxations de délivrance des certificants de registre des contrats, des concessions par nature et des actes. 2. Se rassurer de l'effectivité de leur paiement auprès des banques commerciales de la République démocratique du Congo à travers l'étruchement de la direction provinciale de la Dégérade. 3. Réquisitionner les registres entrés et sortis du conservateur des titres immobiliers et rapprocher avec les registres d'intervention du bureau domaine modèle A et B du bureau d'enregistrement ainsi que celui d'attribution des numéros cadastros au bureau de la documentation avec les fiches domaniales, les dossiers maires ainsi que les fiches cadastrales. 4. Se rassurer que tous les dossiers d'imitation sont transmis à l'inspecteur général de finances pour visa. 5. Entendre tous les cadres concernés sur le procès verbal afin d'établir les responsables à la lumière des irrégularités. La durée de la mission, c'est pour 10 jours. Le débit open, la clôture open. Messieurs les journalistes, je suis devant vous pour vous éclairer. Je voudrais éclairer votre lanterne quant à ceci. Le ministre Moulin de lui-même, il a dévié la mission la quasi-totalité de la mission qu'avaient demandé les syndicats de la CCT en date du 22 septembre 2022 nous avons demandé à l'inspecteur général de finances de bien vouloir venir contrôler les recettes injectées par le gouvernement central au port de notre ministère. Dommage ! La mission a été détournée par ces derniers. Alors le lot, il a fait en attirant sa même mission à Sengui. Maintenant, il n'y a l'inspecteur sale. D'où, pour nos syndicats et nos syndiqués, nous avons examiné ceci. Je vais lire encore une portion. Que les syndicats des affaires foncières s'insirgent contre l'ordre des ministères du 28 septembre 2023 du ministre Moulin de lui-même. Ça, comme elle lui demande, de retirer son délai pour des raisons suivantes. Les missions assignées à ses membres du cabinet sont des attributions de la direction de l'inspection générale du secteur général. Deux. Seule la justice peut requérir le registre des cadastres dans une procédure régulièrement enrôlée conformément à la construction de la République démocratique du Congo. Et en aucun cas, le cabinet du ministre peut en faire son objet. Trois. Recuerrir le registre illégalement pendant dix jours revient à paralyser les services publics de l'État congolais à travers les cadastres et les titres immobiliers du ministre des Affaires foncières. Et constitue donc un voie de fait pour les assigésies dont les dossiers seront condamnés à être mis en veillesse et en demeure et être condamnés à être bloqués à cause de l'ordre des missions controversées du ministre des Affaires foncières. Quatre. L'inspection générale des finances est actuellement en mission dans les circonstances foncières de la vie professe de Kinshasa. Avec le même objet, d'où le ministre des Affaires foncières est en train de torpiller la mission de l'IGF dont il est lui-même l'initiataire. Cinq. Une mission de Kinshasa et à Kinshasa ne peut se faire que par véhicule et non par avion comme mentionne dans l'ordre des missions du ministre des Affaires foncières controversées. Six. Les membres du cabinet n'ont aucune compétence d'entendre les cadres des commandements sous quelques motifs que ce soit. Messieurs les journalistes, assez c'est assez. Nous nous comprenez tant que syndicat. Je vais exposer ma puce pour la gloire de l'éternel pour la baje à faire foncière. Tout le monde est le côté. Tout le monde est le côté. Tout le monde est le côté. Il ne faut pas contrôler. Il y a un arrêté bidon que le ministre avait signé l'année passée que le conservateur ne soit proposé acte à l'arrêté pénalement. À l'arrêté pénalement. Et cet arrêté-là est tourné contre lui parce qu'il a passé les jours passés. Bientôt, les élections. Le 23 décembre, vouloir pas, les élections seront crédibles. Alors les messieurs, sachant que vous avez toutes ces affaires foncières, les élections potentiellement lié, les élections, ces dossiers, les élections, les élections, ça m'észèrent en basse. Ces décisions, les dossiers, ce qui se déranger, c'est-à-dire dans leισible? La loi, tout ce que nous faisons aux affaires françaises, c'est parce que la loi dit quelque chose. Nous liserons en rouge, parce que la loi nous donne l'ordre de l'Élysée, si la mise en valeur est très suffisante. En jaune, si, elle est insuffisante. En vert ou en bleu, si, elle est amphithéreuse. Mais où est-ce que c'est le lobby en haut ? Le lobby n'est pas en place dans ma terre, dans ma terre, dans ma carrière, dans l'Océan. Les gouvernements s'étaient engagés en place dans ma bombe, dans ma numéro cadastro et l'Océan. Chose grave va passer, ça va passer un mot imaginaire. Nous disons ceci à M. Molendo Sakombi. En 2020, notre correspondant, notre collaborateur, notre collaborateur étant syndicat. Moi, j'engage la République démocratique du Congo à travers cette structure. Je ne serai jamais affaibli, je ne serai jamais intimidé. Je suis l'agent de l'État congolais, je resterai l'agent de l'État congolais pour l'intérêt des peuples congolais. Nous avons d'ailleurs une preuve. Peut-être qu'on a l'acheté. Mais du moins, tu permets-tu que nous allons mettre ça dans ma bombe ou résister à M. Kende comme témoignage ? Tu as fondé le tribunal pour l'illégalité et procédé un point barre. Je passe au Président Abissu Agoum. Merci pour la parole, M. le journaliste. Lisse, c'est bon. Oui, merci pour la parole. M. le journaliste, la CNSS, les gens ne sont pas là. Ils ont un soutenir, ils ne sont pas là. Donc, tu n'as pas le temps de faire, tu ne devrais pas le temps de faire, c'est trop. C'est trop. Alors que si tu as l'argent, si tu as l'assimé, c'est un syndicat, tu as l'unique. Tu as l'avancé, tu as l'avancé. C'est un peu ça. Merci, M. le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Les intervenants qui m'ont précédé ont presque tout dit. Je vais ajouter simplement un élément. Il y a des choses qui se passent dans ces ministères qui sont ignobles et inhumains. Les registres, nous avons déjà été victimes de ce genre de choses. Pendant la période de la conférence nationale souveraine, comme l'a si bien dit mon collègue le président de la GOMB, Jarika, nous avons déjà été victimes des pertes des registres. Jusqu'à ce jour, toutes les traces sont parties. C'est difficile à retrouver ces traces. La même histoire va encore se répéter en 2023 pendant que nous tendons vers les élections. On vient prendre les registres. N'oubliez pas que les attributions du conservateur sont conformes à la loi. Les registres du conservateur ne peuvent pas quitter la conservation conformément à l'article 228 de la loi. Qu'on ne continue pas à violer la loi, nous prestons conformément à la loi au ministère des Affaires financières. Les registres ne peuvent pas sortir. Nous recevons les cours des tribunaux en audience foraine. Ils passent très souvent aux affaires financières. Ils consultent les registres sur place et les laissent sans rien bouger, sans apporter les registres. Ça ne se fait pas. Alors, nous sommes en train de défendre toutes les causes justes concernant le ministère des Affaires financières. Il est demandé à nos collègues, agents du ministère des Affaires financières, d'être derrière nous, de nous soutenir, qu'on soit ensemble, qu'on soit unis. On ne peut pas poser les actes en ordre de disperser. Merci. Merci beaucoup. Merci.